Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Un top 10 des armes les plus jouées sur tous les Call of Duty confondus Ce top 10 est une moyenne de la communauté, cela ne affecte pas mon choix personnel ni le vôtre C'est pour cela que je vous incite à faire votre top 10 dans les commentaires Je vais aussi lui envoyer cette vidéo à code QG, je lui remercie énormément s'il m'upload Sans plus tarder on va commencer, c'est top 10, allez c'est parti Alors à la 10ème place on retrouve la FAMAS de MW2, arme à rafale qui avec de la connexion pouvait tuer son ennemi en une rafale A la 9ème place se retrouve la PDW57 de Black Ops 2, une arme que l'on développe dès le début du jeu avec une forte cadence de la mobilité A la 8ème place se retrouve l'ascarage de Black Ops 2, une arme qui avec son silencieux était tout simplement meurtrière A la 7ème place se retrouve l'ACR de MW3, l'arme la plus vue sur Youtube, elle n'a pas de recul, une très forte cadence, elle était tout simplement cheatée A la 6ème place se retrouve la N94 de Black Ops 2, elle se débloquait au niveau 55, elle était aussi présente sur Black Ops 1, elle était beaucoup jouée en compétition A la 5ème place se retrouve la PP90 de MW3, équipée de son tir rapide à courte distance, elle était tout simplement invincible A la 4ème place se retrouve l'ASMA de ADVANCE EDWARFAR, une arme avec une cadence de malade, elle pouvait tuer en 3 balles sans aucun problème On arrive dans le top 3 avec l'AMP45 de MW2, une arme qui avec son silencieux faisait énormément rager A la 2ème place on retrouve la Razorback de Black Ops 3, malgré son patch, elle est l'arme la plus puissante en hardcore Et donc à la 1ère place on retrouve l'ACUDA de Black Ops 3, qui est la meilleure SMG de tous les Call of Duty confondus des bloquables au niveau 1, elle regroupe de la puissance, de la stabilité, une très forte cadence Et voilà c'est déjà la fin de ce top 10, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à regarder ma chaîne qui sera dans la description, j'espère que vous avez kiffé Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace les gens